Générique 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 Bonsoir, bienvenue dans Face à Face, votre émission quotidienne sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons M. Alexandre de Chavannes. Bonsoir. Bonsoir, M. Amry. Vous êtes le secrétaire départemental de la FSU, la Fédération Syndicale Unitaire. Tout à fait. Êtes-vous Guyanais ? Guyanais. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, ça fait 17 ans que je suis en Guyane et que c'est l'endroit où j'ai vécu le plus longtemps. De là à dire, est-ce que je suis Guyanais, vu les discours actuels, c'est pas moi qui le définirais. Je vous pose cette question parce qu'il y a un collectif, le SNUEP et le STAG UTG, donc des syndicats enseignants, qui ont appelé à l'arrivée d'un recteur Guyanais. Selon vous, qu'est-ce qu'ils entendent par là ? Tout d'abord, un collectif, c'est quoi ? C'est des gens qui se regroupent sur une question. Là, la question, c'est le recteur Guyanais. Derrière, on voit qu'il y a des syndicats, vous l'avez dit, il y a le SNUEP FSU. Alors là-dessus, nous, à la FSU, on veut clarifier clairement les choses. On a des mandats et les revendications du SNUEP FSU ne sont clairement pas dans les mandats de la FSU. Donc, ce collectif réclame un recteur Guyanais. Je crois qu'il faut redéfinir ce que c'est qu'un recteur. Aujourd'hui, la question n'est pas de savoir s'il soit Guyanais ou pas. Un recteur est un homme politique nommé par le président de la République, suite à la proposition de la ministre de l'Éducation nationale. Donc, quelqu'un qui est ici pour appliquer la politique en termes d'éducation du gouvernement localement. La priorité pour vous, ce serait un recteur Guyanais ou un recteur expérimenté ? Peut-être un recteur expérimenté avant tout. Et quelqu'un qui porte de vrais projets et de réelles ambitions pour notre jeunesse. Quelqu'un de compétent. Et là-dessus, le seul point sur lequel on peut se retrouver, c'est le fait de la stabilité. C'est-à-dire que si on prend le cadre d'un projet académique, un projet académique c'est trois ans, il faudrait qu'un recteur reste un minimum de trois ans pour qu'il puisse initier un projet, l'évaluer en cours de route et tirer les conclusions de ce projet. Alors, tout le monde se focalise sur le recteur, mais le recteur est accompagné par une gouvernance au rectorat. Je pense au DAZEN, directeur académique adjoint de l'Éducation nationale, au secrétaire général qui est là pour faire la boutique, au DRH. Et tous ces gens-là sont nouveaux, à la fois sur le territoire et nouveaux dans leurs fonctions. Selon vous, pourquoi il y a autant de turn-over et pourquoi il y a autant de nouveaux cadres ici en Guyane ? Parce que les tâches à mener sont très importantes au regard des difficultés. Il semblerait qu'il y ait un essoufflement des équipes, ce qui crée ce turn-over. Et ça, c'est préjudiciable à la réussite des jeunes. Mais on parle de recteur guyanais, des choses comme ça, c'est peut-être le ministère qu'il faut interpeller. Qu'est-ce qui empêche le ministère d'obliger des gens expérimentés à venir ici en Guyane ? Je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Aujourd'hui, le recteur, qu'il soit de Bordeaux, de Toulouse, de La Réunion, si on leur propose de devenir recteur en Guyane, ils diront non. Je crois que c'est non. Il y a un an, le 21 janvier 2016, vous teniez un congrès, à l'issue duquel vous avez dressé un constat terrible, mais objectif, de l'état de l'école en Guyane, infrastructure, restauration, internat, transport, etc. En un an, qu'est-ce qui a changé ? Bien pas grand-chose, malheureusement. Pas grand-chose, et c'est pour ça qu'on continue de se battre. Ce n'est pas des combats qui deviennent stériles, à force ? Ce n'est pas des combats stériles, puisque ce sont des combats pour l'intérêt général. L'intérêt général de la Guyane passe par les préoccupations qu'on porte pour les jeunes. Aujourd'hui, on fait le constat simple, et constat qui est partagé autant par les collectivités, les services de l'État, le rectorat, l'INSEE. On a à peu près 80 000 élèves scolarisés de 6 à 16 ans, école, collège, lycée. Aujourd'hui, le recteur qui vient de partir, reconnaissait, et ça on peut lui reconnaître, c'est un peu le premier à l'avoir fait, eh bien, il manque 10 000 places. Donc aujourd'hui, il y a un jeune sur neuf qui n'a pas de place en école, en collège ou en lycée. Et ça, c'est une vraie préoccupation, c'est un taux qui est énorme. Comment peut-on envisager l'avenir du pays, si nous n'avons pas une jeunesse formée, qui demain devra prendre en charge la société ? Alors, certains imaginent qu'une rentrée scolaire 2018, c'est inquiétant, c'est un fantasme, ou c'est potentiellement une réalité ? Alors, en fait, on en arrive à banaliser les difficultés, puisque les rentrées, elles sont inquiétantes depuis des années, et sauf qu'elles sont de plus en plus difficiles. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus pousser les murs, on ne peut plus rajouter de bungalows dans les établissements, et on se rend compte qu'aujourd'hui, on va avoir ce nombre de 10 000, il ne va cesser de croître au vu des perspectives de construction d'écoles, de collèges ou de lycées. Vous avez longtemps dénoncé l'attitude des politiques ici, vis-à-vis de ce manque d'infrastructures. Vous connaissez l'État financier des collectivités territoriales. Est-ce qu'il y a eu des rapprochements ? Est-ce que vous êtes rapproché des politiques ? Est-ce qu'ils vous entendent mieux ? Est-ce que vous travaillez mieux ensemble ? On a eu des discussions, oui. Alors, il y a déjà la volonté politique, c'est déjà la volonté de vouloir scolariser l'ensemble de la jeunesse de Guyane. C'est un constat partagé. Ça, c'est un constat partagé. Et puis, il y a ce qui manque, c'est le nerf de la guerre, c'est l'argent. Effectivement, nos collectivités sont à sec. Et là-dessus, nous, notre position, elle est très claire. La Guyane fait partie de la France, fait partie de l'Europe. Eh bien, il doit y avoir une solidarité pour qu'on puisse aider les collectivités à construire. L'ancien recteur annonçait justement qu'il avait obtenu des possibilités de financement à 80% par l'État et 20% par les collectivités pour justement essayer de rattraper ce déficit structurel. Quand on parle de déficit, aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire, c'est 500 salles de classe, 10 collèges et 5 lycées dans les 5 ans à venir pour rattraper le déficit. Ça, ça ne permet pas de se projeter dans l'avenir. Ça, ça permet simplement de rattraper le déficit. Aujourd'hui, concrètement, on va avoir 10 salles de classe qui vont sortir de terre. 3 collèges et 1 lycée. Donc, c'est insuffisant. Le président de l'ACTG a refusé de signer le pacte d'avenir tel que proposé, en partie aussi pour le manque de financement des infrastructures. Est-ce que vous vous êtes informé ? Bien sûr. Le président de l'ACTG a invité l'ensemble des syndicats pour justement présenter le volet éducation dans le cadre du pacte d'avenir. Qu'est-ce qu'il réclame ? Justement, il réclame plus d'argent pour pouvoir construire plus de collèges, plus de lycées. Mais on se retrouve déjà à la scolarisation. On l'a dit tout à l'heure, ça commence. La scolarisation obligatoire, c'est dès 6 ans. Il y a tout ce volet pour les écoles qui est absent. Je crois qu'il y a 50 salles de classe qui sont prévues. 50 salles de classe pour 500. Vous voyez, ça fait 10%. Donc, c'est quand même très faible. Sinon, sur ce pacte d'avenir, c'est Hollande qui l'a porté quand il est venu en Guyane en décembre 2013. Entre-temps, il y a eu les élections à la collectivité, la réorganisation des services. Et concrètement, le Congrès ou l'Assemblée, c'est-à-dire les maires, la collectivité, les députés, les sénateurs, s'est réuni le 12 septembre 2016. Donc, entre décembre 2013 et 12 septembre 2016, nous, le constat que nous faisons, c'est qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de temps. Il fallait tout simplement battre le fer tant qu'il était chaud, quelles que soient les divergences politiques. Et là, on a un peu loupé le coche. Aujourd'hui, le président de la CTG le reconnaissait. Il discutait avec Manuel Vasse. Manuel Vasse n'est plus Premier ministre. Il discutait avec Hollande. Hollande ne sera pas candidat aux présidentielles. Donc, l'aboutissement de ce pacte d'avenir paraît bien compromis. Maintenant, le président annonce qu'il rouvre les discussions. C'est pessimiste. On n'est pas pessimiste, puisque pour la jeunesse, il faut toujours avoir l'espoir. Mais nous sommes dans l'attente. J'espère qu'il y aura des rallonges, j'espère qu'il y aura des plans ambitieux. Maintenant, si on parle de pacte d'avenir, soyons clairs, c'est un pacte de rattrapage aujourd'hui. Concrètement, on voit que la situation de la Guyane, elle est catastrophique financièrement, socialement. Et on essaye d'avoir quelques moyens. Nous, ce que nous pensons, c'est un plan ambitieux. Tout reste à construire. Le pays est en train de se développer. Il va falloir construire des routes. Il va falloir construire des écoles. Il va falloir construire des logements. Il n'y a pas que le BTP. Il y a du privé aussi à développer. Il y a plein de choses à faire. Donc, il faut investir. On n'est pas dans la situation de la Creuse, où on a une population vieillissante. Et en gros, il faut construire des maisons de retraite. La Guyane, ce n'est pas ça. On parle de 400 000, 500 000 dans les 20, 30 ans à venir. Donc, il y a tout, tout, tout à faire. Il y a de la place pour tout le monde. On peut créer du boulot. Mais pour ça, il faut former dès le départ. Et c'est donc la jeunesse qui doit être une priorité. La FSU, c'est une fédération composée de différents syndicats. Il y a un problème avec le SNUEP ? C'est le syndicat des lycéens professionnels ? Tout à fait. Il y a un problème aujourd'hui sur leur positionnement. Mais c'est un peu le principe de la FSU. On est une fédération. Chaque syndicat est autonome. Mais autonome et indépendant dans le cadre de ses mandats. Mandats locaux, mandats nationaux. Et dans le cadre des mandats de la fédération, aujourd'hui, le positionnement du SNUEP FSU Guyane pose de réels soucis. Puisqu'il ne rentre ni dans le cadre des mandats du SNUEP national, ni dans le cadre de la FSU Guyane ou de la FSU nationale. Comment vous réglerez ce problème ? On est en cours de discussion. Mais aujourd'hui, le SNUEP refuse de discuter. Donc, reste sur ses positions. Après, on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, le SNUEP est représenté par une personnalité qui est hors du département, qui parle au nom du SNUEP, qui s'exprime au nom du SNUEP, alors qu'il n'a plus aucune responsabilité dans le SNUEP Guyane. Merci beaucoup, M. De Chavanne, d'avoir participé à cette émission. Les programmes continuent sur ATV Guyane. À bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada